Bonjour, c'est Pierre. Nous retrouvons Auguste pour la deuxième partie de sa note de lecture sur l'ami américain d'Eric Branca. Bonne écoute. La deuxième partie de sa note de lecture sur l'ami américain d'Eric Branca. Avec une seconde partie qui va s'étendre du retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958 à sa réélection en 1965. Alors, il faut se rappeler de ce qu'on peut conclure de la première partie, c'est-à-dire l'opposition notamment entre de Gaulle et Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale et dans l'immédiate après-guerre, d'une part. D'autre part, la volonté primordiale pour les États-Unis d'acquérir de nouveaux marchés pour leurs entreprises et notamment des marchés représentés par les possessions coloniales françaises, y compris en Afrique du Nord. Et enfin, la tendance que les États-Unis avaient à tout simplement se mêler, s'occuper et influencer la politique intérieure française. Alors, le chapitre 6 du livre d'Eric Branca, qui s'intitule « Des faits lagas à l'OAS, tout est bon contre de Gaulle », pose en fait deux sujets fondamentaux. Et on va les traiter séparément pour avoir plus de clarté. Le premier sujet, c'est l'influence des États-Unis dans la vie politique économique syndicale et aussi dans le milieu du renseignement français des années 40 et 50. Et on va voir à part la question strictement algérienne. Alors, sur cette influence américaine sur les institutions françaises. Globalement, la classe politique française est assez largement sous perfusion des États-Unis, notamment le courant démocrate chrétien qui se manifeste par le mouvement républicain populaire, le MRP, et également tous les mouvements fédéralistes européens qui bénéficient du financement de l'American Committee for United Europe, ACUE, lequel tire ses fonds d'un certain nombre de fondations et est en fait à la source du département d'État des États-Unis. Donc, il faut bien prendre conscience de ce levier-là financier que les États-Unis utilisent allègrement pour influencer la vie politique française. Cette influence est manœuvrée avant tout par les deux frères Dulles, Allen Dulles, l'ancien agent de l'OSS et le père véritablement de la CIA des années 50 qui le dirige sous Eisenhower, et son frère John Foster Dulles qui est secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères. Donc, les deux exercent leur mandat à peu près en même temps, en tout cas dans la même période. Et les deux sont par ailleurs très liés à un certain nombre de grandes entreprises, notamment la fameuse United Food Company. Il faut présenter ensuite deux autres personnages qui sont importants spécifiquement pour l'influence des États-Unis en France. Le premier, c'est Irving Brown. Alors, Irving Brown, c'était celui qui était chargé de la liaison entre l'OSS, donc l'ancêtre de la CIA, et les syndicats. C'est lui qui est derrière l'opération consistant à isoler la CGT par la création de forces ouvrières d'une part, et par la création de l'Organisation communiste internationale, avec le fameux Pierre Lambert, d'autre part. Et on va retrouver Irving Brown, vous allez le voir, dans un certain nombre d'affaires, d'affaires importantes. Le deuxième personnage qu'il faut évoquer, et qu'on retrouvera aussi de façon notoire, c'est un certain David Dubinsky, qui lui représente le Jewish Labour Committee, et qui est chargé particulièrement du financement des socialistes français. Alors, Éric Branca cite notamment les cas de Léon Blum et de Daniel Mayer. Et c'est également le fondateur d'une union entrepreneuriale, Free Trade Union Committee, qui est notamment financée par Ford et General Electric. Donc on retrouve le lien, là, entre le grand capitalisme industriel américain et le monde du renseignement. Les deux, donc, se mêlant dans l'influence des États-Unis sur la France. Éric Branca rappelle également l'influence des États-Unis dans le milieu du renseignement. Alors, les accords, les fameux accords Bloom-Burns, signés dans l'immédiate après-guerre, et qui prévoient notamment un quota de films hollywoodiens dans les cinémas français, ces accords contiennent, et c'est moins connu, un protocole secret, baptisé Totem, qui prévoit l'échange systématique de renseignements, et ce protocole fait, en fait, de Paris, le point névralgique, finalement, de la CIA en Europe. Par ailleurs, les fameux réseaux de la CIA Stay Behind, qui sont derrière un certain nombre d'opérations durant toute la guerre froide, ces réseaux sont très infiltrés dans le renseignement français, donc le SDES, à l'époque, et y compris le directeur du SDES, Henri Grossin. La présence américaine dans le milieu du renseignement est suffisamment forte pour qu'on considère qu'à Boulogne-Biancourt, l'île Saint-Germain est une véritable zone américaine, en fin de compte, tellement il y a d'agents qui s'y regroupent. Alors, cette influence-là des États-Unis dans le milieu du renseignement contribue à donner au gouvernement, et également à l'État profond américain, une certaine confiance quand il voit le retour de De Gaulle. On aurait pu penser qu'ayant pu prendre la température du personnage dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se seraient opposés et auraient tout mis en œuvre, bénéficiant notamment de leur influence, dont on vient de parler, pour empêcher le retour du général, tout simplement. Or, manifestement, les services de renseignement, comme le gouvernement, à l'époque, on est sous la présidence d'Eisenhower, et donc la CIA est tenue par Alain Deleuze, manifestement, il y a un laissé-faire. Pourquoi ? Parce que, vu des États-Unis, De Gaulle, premièrement, peut être relativement contenu et contrôlé, puisque les États-Unis sont très influents dans le monde du renseignement et dans le monde politique. Donc, si jamais il ne fait pas ce qu'il faut, eh bien, il y a suffisamment de leviers de pression à exercer. Deuxièmement, De Gaulle, disons que les États-Unis, misent sur le fait qu'il s'est un peu calmé et tempéré, qu'il sera plus gérable qu'il ne l'était dans les années 40, 44. Et puis, troisièmement, on considère que De Gaulle apporte une certaine stabilité qui va consolider la France et qui va, du même fait, consolider le bloc européen et donc le bloc atlantique, derrière. Une France solide, c'est un allié solide, à condition qu'il reste sous contrôle. Donc, finalement, il y a un certain nombre de bénéfices. Et là-dessus, Eric Branca évoque une réunion qui a eu lieu le 28 mai 1958, au moment, quelques jours après la crise, justement, du 13 mai, qui va amener le retour au pouvoir du général De Gaulle sur fond de crise en Algérie. Eric Branca raconte une réunion du Conseil national de sécurité des États-Unis qui évoque le comportement de la CIA vis-à-vis de ce retour. Donc, je cite, c'est au page 146-147 de l'ouvrage. Le lendemain, 28 mai, Eisenhower approuve le plan et, devant le Conseil national de sécurité américain, réuni au grand complet en présence d'Allen Dulles, dit sa crainte de voir surgir de graves désordres si la SFIO et les communistes persistent à s'opposer au retour au pouvoir de celui que le président Coty, René Coty, un président de la 4e République à l'État, que le président Coty désignera bientôt comme le premier des Français. De Gaulle. Dulles n'a nul besoin d'un dessin pour comprendre le message. La CIA doit aider la gauche non-communiste à faire le bon choix. Il demande donc aussitôt à l'un de ses émissaires, Dean Brown, spécialisé dans les relations avec les parlementaires socialistes, de traiter les plus récalcitrants d'entre eux. Donc Dean Brown était avec Dubinsky, si vous voulez, celui qui était chargé d'arroser les socialistes français. Et là-dessus, Eric Branca ajoute une petite note. « Témoignant le 17 mai 1989 devant l'Association américaine des études diplomatiques, Dean Brown a confirmé les consignes communiquées depuis Washington aux députés socialistes de la part du sous-secrétaire d'État adjoint Robert Murphy. Le même qui, en 1940, avait assisté au défilé des troupes allemandes victorieuses sous l'arc de triomphe avant de signer avec Weygand puis Darland les accords que l'on sait en Afrique du Nord. Rappelez-vous, on avait allègrement parlé de Robert Murphy dans la première partie de cette note. Dean Brown, donc, dit la chose suivante. « Je leur ai dit, Bob Murphy veut s'assurer que le groupe socialiste se divise au moins en deux lors du vote pour De Gaulle. Les plus catégoriquement opposés à lui peuvent voter contre, mais tous les autres doivent voter réellement pour lui. » Et ils l'ont fait. Donc là, on a le témoignage de Dean Brown qui confirme le propos d'Eric Branca sur le fait que les États-Unis, en faisant pression sur les socialistes, ont favorisé et ont permis, en tout cas ont aidé, au retour au pouvoir du général De Gaulle. Ce qui peut paraître paradoxal. Et on va voir qu'assez rapidement, leurs espoirs de contrôler De Gaulle vont tomber à l'eau. De Gaulle a conscience de l'influence des États-Unis sur la vie politique, syndicale, économique et sur le monde du renseignement français. Il est par ailleurs confronté à la crise en Algérie et également à des émeutes en Syrie que les Britanniques fomentent pour réduire l'influence française au Moyen-Orient. Et De Gaulle annonce tout de suite la couleur. Déjà, il refuse de recevoir Allen Dulles, le patron de la CIA, puisque celui-ci n'a pas de poste diplomatique ni gouvernemental, alors qu'Allen Dulles, sous la IVe République, n'avait qu'à téléphoner pour être reçu par n'importe qui. Par contre, il accepte de recevoir le secrétaire d'État, John Foster Dulles, le frère de Allen qui, lui, a un poste au gouvernement américain, donc il a une raison officielle d'être reçu. Et John Foster Dulles, en rencontrant De Gaulle, est un petit peu désorienté parce que sous la IVe République, c'est lui qui donnait les consignes. Et là, il rentre dans le bureau de De Gaulle et De Gaulle lui assène très sèchement « Alors, monsieur le secrétaire d'État, qu'est-ce que vous avez à dire ? » Alors que d'habitude, c'est John Foster Dulles qui demandait des comptes, il n'en rendait pas. Donc la couleur est annoncée. Et De Gaulle rajoute ceci à John Foster Dulles qui lui dit que la France a besoin, en gros, d'être vassale, finalement, puisqu'elle est coulée depuis 1940. Et John Foster Dulles insiste bien sur cet abaissement de la France. De Gaulle lui répond la chose suivante. « La France a subi, en 150 ans, 6 invasions et a connu 13 régimes. En plus, elle n'a pas de pétrole et elle n'a pas de charbon. Peut-être que si tout cela arrivait aux États-Unis, cela provoquerait chez vous d'ennuyeuses conséquences. » Bon, les choses sont claires. En plus d'annoncer la couleur à John Foster Dulles, le général De Gaulle charge Michel Debré, donc son premier ministre et celui qui a créé, finalement, avec lui, la Vème République, le vrai père de la Constitution, charge Michel Debré de purger le milieu du renseignement. Cela commence en 1950 avec le renvoi d'un certain nombre de personnel de la Direction de surveillance du territoire, la DST. Cela se poursuit en 1961 quand Henri Grossin, dont on parlait tout à l'heure, le patron du SDES, et qui était très lié aux États-Unis, qui avait notamment dit aux États-Unis que le retour au pouvoir de De Gaulle, c'était le retour des communistes assurés. Donc Grossin est renvoyé en 1961. Et en 1962, c'est carrément le chef de poste de la CIA à Paris, un dénommé Alfred Hulmer, qui est renvoyé. Entre-temps, d'ailleurs, en 1960, Antoine Pinet, le ministre des Finances, qui était lui aussi très partisan d'une alliance atlantique et d'une entente avec les États-Unis, Pinet démissionne du gouvernement pour protester contre la politique qu'il juge trop anti-américaine de De Gaulle. Donc on voit que sur le gouvernement, comme sur le monde du renseignement, l'influence américaine décline rapidement, morceau par morceau, après le retour au pouvoir du général de Gaulle. Et cela a à voir également avec le deuxième point important de ce chapitre 6, qui est spécifiquement la situation algérienne. Ainsi que l'évoque le titre du sixième chapitre du livre d'Éric Branca, celui-ci se consacre essentiellement à la question de l'Algérie, de la guerre d'Algérie et de l'indépendance algérienne, en mettant en lien la façon dont celle-ci a pu opposer Charles de Gaulle et les États-Unis. Alors, pour comprendre ce passage, il est important de revenir un petit peu dans le passé, c'est-à-dire avant 1958. On a vu précédemment l'influence qu'avaient les États-Unis sur le monde politique et le monde du renseignement notamment. Que cherchaient les États-Unis en Algérie ? On a vu qu'ils étaient présents en Afrique du Nord dès, finalement, 1942, dès l'opération Torch. Ils cherchaient essentiellement des nouveaux marchés, des nouveaux débouchés pour leurs produits. Ça, c'est assez classique. C'est ce qu'ils recherchaient aussi avec le plan Marshall. On a vu que c'était une constante de la politique étrangère des États-Unis, la recherche de nouveaux marchés. Deuxièmement, ils recherchaient du pétrole, du pétrole qui avait été confirmé dans le Sahara en 1956 dans le champ pétrolier d'Assim et Saoud, mais dont on parlait déjà dans l'entre-deux-guerres avec le géologue français Conrad Kylian, qui avait très fortement suspecté la présence de pétrole au Sahara, ce que les États-Unis avaient entendu. Et enfin, les États-Unis cherchent tout simplement, dans la logique de guerre froide, à se positionner, justement, dans les pays nouvellement décolonisés, à la fois pour se poser en apôtre de la liberté et pour damer le pion, évidemment, à l'influence de l'Union soviétique. Alors, chronologiquement, l'influence véritable des États-Unis dans les affaires algériennes commence en 1944, et il faut la citer l'action d'un dénommé Kermit Roosevelt, c'est le cousin du président Franklin Roosevelt, et c'est le confondateur, avec Alain Deleuze, de la CIA. Alors, en 1944, Kermit Roosevelt était un agent de l'OSS, donc l'ancêtre de la CIA, et il a procédé à l'agitation, tout simplement, des tribus kabiles contre la France, dès 1944. Donc, on voit bien que cette intention-là, de soulèvement et de soutien à l'indépendance algérienne, ne date pas de 1958. Dès 1944, il y a des gestes en ce sens. D'ailleurs, Kermit Roosevelt est un spécialiste de la chose, puisqu'en 1953, c'est lui qui dirige le renversement du premier ministre iranien Mossadegh, et il finit, pour être récompensé en 1960, par dirigé, enfin, par être vice-président, en tout cas, de la Gulf Oil Company. Donc, on peut associer le nom de Kermit Roosevelt au secteur pétrolier, au Grand Moyen-Orient, et au renversement, à la déstabilisation des gouvernements. Cette influence des États-Unis devient visible, au point que des dirigeants français, comme Jacques Soustel et Vincent Auriol, qui étaient à l'époque présidents de la République, jusqu'en 1954, dénoncent, justement, l'influence des États-Unis en Algérie, qui est à l'époque, je le rappelle, composée de départements français. En 1956, nous retrouvons un personnage que l'on a présenté un petit peu plus tôt, Irving Brown, celui qui a créé, finalement, pour isoler la CGT, qui a créé Force Ouvrière. Eh bien, il applique à nouveau ses talents en créant l'Union Générale des Travailleurs Algériens. Il avait créé déjà l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens en 1951. Alors, officiellement, l'UGTA, donc l'Union Générale des Travailleurs Algériens, c'est un syndicat créé par Aïssat Idir, mais manifestement, si on croit Eric Branca, le vrai initiateur de ce mouvement, c'est Irving Brown. Et là-dessus, sur cette initiative, il est aidé par une dénommée Louise Page Morris, qui est chargée de l'Afrique du Nord à la CIA et qui conseille les représentants du FLN, donc les indépendantistes algériens, à l'ONU. Donc, on voit bien l'implication des services de renseignement en faveur de l'indépendance algérienne. Et d'ailleurs, Brown va se faire prendre la main dans le sac. Il est expulsé de l'Algérie en 1956. L'ironie de l'histoire fait que, quand le FLN prend le pouvoir en 1962, Irving Brown tente de revenir pour conseiller le nouveau gouvernement algérien et ce dernier, l'envoi premier, tout simplement n'accepte pas ses conseils. Donc, 1956, Irving Brown est renvoyé d'Algérie. 1958, c'est évidemment le retour au pouvoir de De Gaulle, mais c'est également la date de création du FLN et on l'avait vu, le moment auquel le gouvernement américain décide de ne pas s'opposer au retour de De Gaulle pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Eric Branca développe ensuite les façons dont l'influence des États-Unis sur les indépendantistes algériens s'exerce. Alors, il y a manifestement un soutien financier, notamment par les banques suisses et parmi elles, notamment, UBS. Par ailleurs, il y a un soutien matériel, logistique, par le biais de ventes d'armes au FLN en passant par la Tunisie, ainsi que par l'octroi de visas permettant aux dirigeants du FLN de se rendre à l'ONU. Il y a par ailleurs plusieurs contacts qui ont été établis entre les représentants du FLN et les sociétés pétrolières américaines. N'oublions pas que la recherche de pétrole saharien est l'un des objectifs majeurs des États-Unis dans la région. Dès 1959, il semble que De Gaulle ait abandonné l'idée d'une intégration, contrairement à ce que pouvaient penser des gens comme Raoul Salan ou Jacques Soustel, des gens qui ont aidé De Gaulle à revenir, ils l'ont aidé à revenir pour qu'ils maintiennent l'Algérie française. Et il semble que, peut-être dès 1958, en tout cas, dès 1959, De Gaulle n'a pas l'intention de maintenir l'Algérie française, en tout cas pas dans un modèle d'intégration totale. En 1960, face à cette manifestation du changement d'avis de De Gaulle qui se fait sentir, on sent qu'il va vers l'autodétermination de l'Algérie. Il y a évidemment, en janvier 1960, la révolte des Pieds-Noirs et la semaine des barricades. Mais c'est aussi l'année 1960, c'est aussi l'année pendant laquelle le général De Gaulle décide de discuter avec le gouvernement provisoire de la République algérienne qui a donc une émanation du FLN. Et dès le 5 septembre 1960, le général De Gaulle annonce que l'Algérie algérienne est en marche, ce qui, évidemment, conduit à la radicalisation et à la rupture avec les Européens d'Algérie et les partisans de l'Algérie française. En 1961, un référendum pour proposer l'autodétermination à l'Algérie est proposé aux Français. Et c'est une victoire du général De Gaulle puisque, à 75%, les votants ont répondu oui. Donc, De Gaulle prend ça comme une autorisation, finalement, pour proposer cette auto-détermination. Alors, forcément, les partisans de l'Algérie française commencent à se manifester et en 1961, il y a les premiers attentats faits par l'organisation armée secrète à Paris, donc au mois de mars. Il faut notamment citer la présence dans l'OAS du général Maurice Chal. Maurice Chal qui a eu dans sa carrière militaire la responsabilité de commander les forces de l'OTAN en Europe centrale. Par ailleurs, l'un de ses proches, le colonel Lacheroy, appartient au réseau Stay Behind de la CIA. Il est dit d'ailleurs par banca que le bureau de Lacheroy à l'école de guerre est le lieu de rendez-vous des officiers antigaulistes, dont notamment Jean-Marie Bastien Thiry, celui qui a tenté de tuer De Gaulle lors de l'attentat du Petit Clamard. Et donc, on va s'apercevoir là, avec ces années 60-61, que De Gaulle ayant accepté l'idée d'une autodétermination de l'Algérie, les adversaires virulents de De Gaulle ne sont plus les indépendantistes algériens, en fait, mais les partisans de l'Algérie française qui considèrent que De Gaulle trahit non seulement ce pourquoi il est revenu au pouvoir, ce pourquoi eux l'ont ramené au pouvoir, c'est-à-dire maintenir l'Algérie française, mais qu'il trahit aussi la France, qu'il trahit les Européens d'Algérie, qu'il trahit aussi le monde occidental et la communauté atlantique. Et on lira tout à l'heure un passage du procès de Bastien Thiry qui est très clair là-dessus. En avril 1961, il y a le fameux « putsch des généraux », donc la tentative d'instaurer un pouvoir militaire pour maintenir l'Algérie française, ce que De Gaulle appellera le carteron de généraux à la retraite. Et là-dessus, Éric Branca cite un article du Monde daté du 28 avril 1961, qui dit la chose suivante. Il paraît établi que des agents américains ont plus ou moins encouragé Maurice Schaal. Maurice Schaal étant donc l'un des généraux qui ont décidé de prendre le pouvoir en Algérie pour échapper à l'autorité du général De Gaulle qu'il considère comme un traître. Le 30 avril 1961, donc deux jours après l'article du Monde, le journal Afrique Action évoque une réunion qui aurait eu lieu à Madrid entre les « putschistes », donc ceux qui ont instauré le pouvoir militaire en Algérie, des agents américains et le général Gellon qui dirige le renseignement allemand et le réseau également « stay behind ». Éric Branca évoque d'ailleurs le rôle du renseignement allemand puisque le BND, donc justement le service de renseignement extérieur allemand, aide assez clairement l'OAS, notamment en procédant à des exfiltrations de ses membres, dont le plus fameux est le colonel Hargou. Et le BND aide aussi, paradoxalement, le FLN, notamment avec l'aide de l'ancien membre de la SS Richard Christmann. C'est lui qui aide le FLN à trouver des cibles d'attentat à Paris et c'est lui également qui met en place une filière de désertion pour les Allemands présents dans la Légion étrangère française et pour les Algériens présents dans l'armée française. Donc on voit bien là que l'Allemagne joue le rôle de supplétif des États-Unis et évidemment, quel est le point commun entre l'OAS et le FLN ? Ils sont évidemment aux antipodes l'un de l'autre sur la question algérienne, mais ils ont été où ils sont opposés à de Gaulle. Donc on voit bien que c'est la France de de Gaulle qui est visée à travers ce soutien simultané des États-Unis et de l'Allemagne à l'OAS et au FLN. Et ça nous renvoie donc au titre de ce chapitre 6, un défi, la gale, l'OAS, tout est bon contre de Gaulle. Tout est bon. On aide à la fois les partisans les plus radicaux de l'Algérie française et on aide les partisans les plus radicaux de l'indépendance algérienne. Concernant l'aide des États-Unis apportée à l'OAS, Éric Branca cite et fournit en annexe une note des services secrets suisses datée du 2 juillet 1962 qu'il faut citer pour bien comprendre la situation. Il le résume ainsi au début de juillet 1962 alors que les accords déviants sont signés depuis 5 mois, les ultras de l'Algérie française jouent leur va-tout en proposant un accord à la frange la plus modérée du FLN. Objectif, obtenir un partage du pouvoir entre les pieds noirs et les nationalistes algériens. L'affaire fera évidemment long feu, trop de sang ayant été répandu de part et d'autre et l'OAS elle-même n'ayant pas jugé utile de suspendre ces attentats en Algérie comme en métropole. Mais pendant quelques jours, des pourparlers se sont tenus sous l'œil intrigué des services secrets occidentaux présents à Alger. Parmi eux, des agents du renseignement suisse qui, le 2 juillet, sont en mesure de révéler l'identité des négociateurs. Jean-Jacques Susigny, le colonel garde et l'ancien maire d'Alger Jacques Chevalier côté OAS, Abderrahman Fares et Chauky Mostefaï côté FLN. Mais aussi et surtout grâce à quels intermédiaires ils ont pu entrer en contact. Et on voit dans la note évidemment que les intermédiaires sont des intermédiaires américains. Donc on vous retrouve bien cette idée-là qu'on a vu exercée par l'Allemagne mais évidemment chapotée par les Etats-Unis de faire discuter, de tenter en tout cas d'aider simultanément l'OAS et le FLN. La cible commune étant le général de Gaulle et sa politique jugée nocive pour les intérêts américains. A la fin de la période en tout cas à partir de 61-62 l'intérêt pour le soutien au FLN diminue et les Etats-Unis vont miser quasiment exclusivement sur l'OAS et les antigolistes ensuite issus de l'Algérie française tout au long des années 60 notamment parce que le FLN se rapprochait de l'Union soviétique et leur but principal étant de chasser de Gaulle. Alors cette stratégie en 1961 connaît un ralentissement pourquoi ? Parce que Kennedy est opposé à cette politique menée par la CIA et donc on retrouve là ce problème dans l'analyse de la politique américaine qui est qu'il n'y a pas qu'un centre de décision il n'y a pas que le président ou que la CIA il y a plusieurs politiques qui sont menées simultanément et manifestement d'après ce que dit Eric Branca Kennedy ne partageait pas la politique de certains de ses généraux notamment Lemnitzer ou le général Norstad qui était un proche donc dans l'OTAN du général Schall Maurice Schall d'ailleurs à propos de cette influence des Etats-Unis et des liens avec l'OAS c'est Kennedy qui lance une enquête pour faire le clair avant que la France ne le demande c'est bien la preuve qu'une entente était possible avec le président Kennedy mais un certain nombre de structures notamment la CIA et les entreprises qu'il peut y avoir derrière ou à côté disons et bien y étaient opposés ce qui est intéressant c'est que le procureur Garrison celui qui a enquêté sur la mort justement de Kennedy a souligné le rôle d'une entreprise qui s'appelle Permindex qui est une lessiveuse d'argent pour la CIA et qui aurait servi de banque à l'OAS et le procureur Garrison ce n'est pas n'importe qui donc on voit bien qu'on n'est pas dans un délire finalement paranoïaque sur le lien entre la CIA et l'OAS en janvier 1962 rappelle Eric Branca le membre de l'OAS Philippe Castille est arrêté à Paris avec 20 kilos de plastique estampillé US Army on dira que c'est un malentendu bon l'OAS tente finalement d'assassiner le général de Gaulle c'est à l'attentat du petit Clamart le 22 août 1962 le procès a lieu en février 1963 et là pour comprendre la mentalité notamment de Bastin-Thierry mais plus généralement des membres de l'OAS et des liens qu'ils ont pu tisser avec les services américains il faut citer le propos du colonel Bastin-Thierry lors de son procès alors c'est intégralement retranscrit dans les annexes du livre de Branca mais le 2 février 1963 voilà ce que dit Bastin-Thierry donc à ses juges la trahison du général de Gaulle en Algérie n'est pas seulement une trahison à l'égard des populations françaises de ce pays c'est aussi une trahison à l'égard du monde libre tout entier et je sais pour l'avoir constaté au cours de nombreuses missions officielles ces dernières années à l'étranger que nos amis américains et anglais et en particulier nos camarades de l'armée américaine se rendent bien compte comme nous que l'actuel chef de l'état trahit l'Occident et le monde libre donc on retrouve bien une conception là du monde et des affaires internationales qui est celle de l'appartenance de la France à un ensemble plus vaste qu'il appelle le monde libre qui est donc le monde euro-atlantique et qui s'oppose frontalement à la conception qu'a le général de Gaulle qui est d'une France qui est à la tête des non-alignés finalement qui n'est certainement pas vassal de l'Union soviétique mais qui ne s'aligne pas non plus systématiquement sur les positions américaines et qui ne se conçoit pas comme simplement un morceau périphérique d'une communauté euro-atlantique et c'est finalement une constante dans l'histoire de France c'est toute l'histoire justement de l'opposition entre le clan des politiques et de la raison d'État dont l'incarnation typiquement est richelieu et ce qu'on a appelé le parti espagnol ou le parti autrichien qui faisait de la France avant une nation indépendante et un État indépendant une nation catholique qui devait résonner en termes d'abord religieux avant d'être politique et bien là on est dans un un petit peu dans un problème similaire avec l'opposition entre une vision d'une France indépendante à la tête des non-alignés en tout cas appartenant au monde des non-alignés et une vision idéologique qui fait de la France un morceau de cette communauté euro-atlantique et de ce monde libre dont se réclame Bastatiri et les membres de l'OAS ce qui explique leur lien la possibilité de leur lien avec les services américains alors on apprend par ailleurs ça va nous servir pour la suite que Valéry Giscard d'Estaing a eu des liens d'après Bastatiri il était membre de l'OAS ce qui n'a pas été véritablement démontré ce qui est à peu près certain en tout cas c'est que Michel Poniatowski le directeur de cabinet de Valéry Giscard d'Estaing à l'époque au ministère des finances était probablement un informateur de l'OAS par le biais d'un certain inspecteur des finances qui lui était par contre véritablement certifié OAS et qui s'appelait André Regard sachant que le service d'ordre de la campagne présidentielle de Giscard en 1114 va piocher allègrement dans l'OAS donc il y a des liens là on le voit entre ce qui va être l'UDF la droite centriste libérale pro-européenne et le gaullisme dès la guerre d'Algérie il y a des liens clairs entre ce courant politique et l'Algérie française et l'OAS enfin Eric Branca rappelle que les Etats-Unis avaient offert l'hospitalité à Bastin-Thierry par le biais de sa famille si Bastin-Thierry n'était pas exécuté n'était pas condamné à exécuter et bien les Etats-Unis s'étaient proposés de l'accueillir tout simplement aux Etats-Unis de lui fournir un poste quelconque peut-être dans le temps je ne sais pas en tout cas avait proposé à la famille Bastin-Thierry d'accueillir Jean-Marie chez eux et c'est également eux qui ont offert dans leur consulat l'hospitalité à Jean-Jacques Suzini qui était une autre figure importante de l'OAS donc on voit bien la collusion entre les services américains les intérêts américains en Algérie les intérêts américains à couler le général de Gaulle et l'OAS et pour servir ces intérêts là les Etats-Unis n'ont pas hésité à jongler parfois même simultanément entre l'EFLN donc les indépendantistes algériens et l'OAS c'est-à-dire la frange la plus radicale des partisans de l'Algérie française tout était bon contre De Gaulle on a vu également dans cette question algérienne le rôle qu'avait pu jouer le renseignement allemand et ça tombe bien puisque c'est sur les relations France-Allemagne-Etats-Unis que porte le chapitre suivant C'était la deuxième partie de l'étude sur l'ami américain d'Eric Branca merci à Auguste pour cette note de lecture à bientôt pour de nouveaux podcasts du Café Crayon en attendant je vous souhaite de bonnes journées Sous-titrage Société Radio-Canada